Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce point de presse de la ministre déléguée à la Santé et aux aînés, Mme Sonia Bélanger. Sur le dépôt du projet de loi concernant les soins de fin de vie, Mme Bélanger est accompagnée aujourd'hui de la députée de Roberval, Nancy Guillemette, qui a présidé les travaux de la Commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de vie. Mesdames, à vous la parole. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, aujourd'hui, c'est une journée vraiment très importante pour moi. C'est la première fois que je dépose un projet de loi. C'est une journée importante pour l'ensemble de la société. Je suis très contente d'être accompagnée d'ailleurs pour l'occasion de Nancy Guillemette, qui est ma collègue, députée de Roberval, qui a présidé la Commission spéciale sur les soins de fin de vie. Merci beaucoup, Nancy, pour ton travail. Nancy a fait un travail extraordinaire et j'étais soucieuse d'examiner ce projet de loi, de le conduire en tenant compte des travaux qui ont été faits pré-décemment. Alors, tout d'abord, permettez-moi de souligner l'important travail que mon collègue Christian Dubé a fait en mai dernier, dans un contexte qui était vraiment un contexte de fin de session parlementaire. Christian Dubé avait déposé la première mouture du projet de loi. Alors, aujourd'hui, je suis fière d'avoir déposé un peu plus tôt ce matin une mise à jour du projet de loi modifiant la loi concernant les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives. Donc, projet de loi numéro 11. Alors, d'entrée de jeu, l'aide médicale à mourir, c'est un soin de fin de vie. Et j'insiste sur le mot « soin ». C'est un soin qui permet de vivre ces derniers moments comme on le souhaite, entourés de nos proches, dans la plus grande sérénité et dignité. Vous le savez, j'ai eu l'occasion de le mentionner à plusieurs reprises. Je suis infirmière de profession. Je suis encore aujourd'hui infirmière, d'ailleurs. Et j'ai toujours été guidée par le désir d'offrir les meilleurs soins, avec beaucoup d'empathie et de respect. Le processus d'aide médicale à mourir, c'est justement cela, de l'empathie et du respect. En 2021, la commission spéciale présidée par Manessi a entamé une démarche transpartisane et collaborative. Et je dois le souligner, il s'agit d'un travail admirable qui a été fait en pleine pandémie, où ils ont passé un nombre d'heures importants à examiner, à rencontrer différentes personnes. Les recommandations qui ont été formulées dans le rapport ont guidé l'élaboration du projet de loi que je dépose aujourd'hui, notamment concernant les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Vous vous souvenez sans doute qu'une précédente mouture du projet de loi avait été déposée en mai dernier, et en raison de la fin de la session parlementaire, le projet de loi n'a pu être adopté. Je suis donc fière aujourd'hui de reprendre ce travail et de vous présenter aujourd'hui une mise à jour de la loi et d'avoir l'occasion d'en discuter avec mes collègues députés de toutes les formations politiques dans les prochaines semaines. Avec le dossier d'aide médicale à mourir, il y a de l'histoire, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il n'y a jamais eu de partisanerie dans ce dossier. Et je n'ai pas l'intention de commencer à faire de la partisanerie avec ce dossier qui est tellement important. Je souhaite donc offrir ma plus sincère collaboration à toutes les formations politiques dans l'étude de ce projet de loi. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi? Premier élément. La possibilité de faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir suite à un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l'inaptitude. Peut-être un exemple. Si moi, je reçois aujourd'hui un diagnostic d'Alzheimer, je pourrais, avec ce projet de loi, faire une demande pour préciser mes attentes et mes volontés lorsque ma situation sera détériorée. Prenons l'exemple de la maladie d'Alzheimer, qui mène ultimement à l'inaptitude. Ce n'était pas possible de faire la demande une fois qu'on avait franchi un certain stade de la maladie. Alors, la demande anticipée permet de faire cela. On souhaite que les gens puissent avoir un droit de regard sur le type de fin de vie qu'ils souhaitent. Deuxième élément. On ajoute la possibilité de faire une demande d'aide médicale à mourir pour les personnes vivant avec un handicap neuromoteur grave et incurable. Ces deux mots-là sont très importants. À condition, bien sûr, de remplir les autres critères. J'y reviendrai tantôt dans les critères qui sont dans la loi actuelle. On aura assurément l'occasion d'en discuter avec les groupes lors des consultations et avec mes collègues députés. Et on prendra le temps de bien le faire. C'est une question délicate, sensible, et qui doit être abordée avec humanisme, mais aussi en considérant l'évolution de notre société et l'évolution de la science. Troisième élément du projet de loi. Les maisons de soins palliatifs et les hôpitaux privés ne pourront pas exclure l'aide médicale à mourir dans leur offre de soins. Alors, comme société, on a voulu donner l'accès à l'aide médicale à mourir. Les gens qui veulent en bénéficier doivent pouvoir le demander, peu importe l'endroit où ils reçoivent ces soins. Les maisons de soins palliatifs font partie d'un lieu, d'un endroit où les personnes pourraient demander l'aide médicale à mourir. J'ai malheureusement entendu plusieurs histoires dans les derniers mois de Québécois qui ont dû se déplacer en ambulance pour recevoir l'aide médicale à mourir alors qu'ils étaient dans des situations de douleur et d'inconfort importants, comme vous pouvez l'imaginer lorsqu'on arrive à la fin de vie et que malheureusement, la sédation ne fonctionne pas. Alors, pour moi, c'est important que les maisons de soins palliatifs qui font, ceci étendu, un travail extraordinaire puissent offrir le soin de l'aide médicale à mourir. Quatrième élément du projet de loi, on souhaite que les infirmières praticiennes spécialisées puissent réaliser l'ensemble du processus à l'aide médicale à mourir au même titre que les médecins. Ça s'inscrit dans notre désir de décloisonner les professions et pour permettre un meilleur accès aux soins. Aussi, nous voulons permettre aux infirmières de constater officiellement le décès, pas juste au moment ou dans le processus de l'aide médicale à mourir, mais dans les différents soins de santé. Alors, pendant la pandémie, étant donné l'urgence sociosanitaire, les infirmières avaient eu, entre guillemets, le droit de constater les décès. Et en lien avec la fin de l'urgence sanitaire, ce droit, dans le fond, a été retiré. Alors, nous souhaitons, dans ce projet de loi, réexaminer cette intervention que les infirmières pourraient faire. Cinquième élément du projet de loi, nous avons indiqué dans le projet de loi qu'un trouble de santé mentale n'est pas considéré comme une maladie grave et que cet unique diagnostic ne permet pas de demander l'aide médicale à mourir. On l'a vu dans les dernières semaines, il n'y a pas de consensus sur cette question, tant au sein des professionnels qu'au sein des différents groupes représentant les intérêts des usagers ou des personnes. Alors, en conclusion, les mesures proposées dans ce projet de loi sont réfléchies et s'appuient sur des avis exprimés, tant par des citoyens que des experts. Et nous aurons l'occasion de poursuivre notre réflexion en compagnie des différents groupes qui viendront nous présenter leur position. Les travaux et l'élaboration de ce projet de loi ont été réalisés avec une grande rigueur et délicatesse. Et je remercie tous ceux et celles qui ont participé à cette démarche si importante. Je tiens d'ailleurs à saluer l'ouverture de l'ensemble des collègues de l'Assemblée nationale et à les remercier pour leur collaboration et leur appui. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en discuter avec eux dans les deux derniers mois, avant la période des Fêtes et également pas plus tard que cette semaine, mardi. Je souhaite grandement poursuivre cette collaboration et je souhaite que l'on travaille comme une seule et même équipe pour les Québécois et les Québécoises dans cet important projet de loi. Mes dernières phrases iront aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, ce projet de loi, il est pour vous. Je m'excuse. Pour permettre à notre société d'avoir accès aux meilleurs soins de fin de vie. Pour plusieurs Québécois et Québécoises, je sais que c'est un projet de loi attendu. Soyez assurés que je vais y mettre tout mon cœur jusqu'à son adoption. Et je passe maintenant la parole à ma collègue Nancy. Nancy. Bonjour tout le monde. Merci, Mme la ministre. Et félicitations pour le dépôt de ce projet de loi 11 qui est tant attendu. Donc, je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui pour cette conférence de presse. Il s'agit d'une étape importante qui est franchie aujourd'hui. Une étape qui nous mènera, je le souhaite ardemment, à l'adoption d'un projet de loi. Les modifications proposées représentent une avancée significative à plusieurs égards. Quelles que soient nos valeurs, les enjeux entourant les soins de fin de vie nous interpellent toutes et tous. Je suis très fière du travail accompli par la Commission et j'en profite pour remercier tous les collègues de toutes les oppositions, les partenaires. On a été des partenaires. Donc, merci beaucoup d'avoir relevé ce défi. Il faut le redire, on a entendu pendant 200 heures en visio une pléiade de groupe. Donc, c'est un mandat qu'on a pris très, très au sérieux. Et les recommandations que nous avons formulées font état de l'évolution de la société québécoise en ce qui concerne l'aide médicale à mourir. Je suis satisfaite de voir que le projet de loi y fait écho. Merci. Comme mentionné dans le rapport de la Commission spéciale, nos recommandations sur la mise en place d'une demande anticipée d'aide médicale à mourir se sont appuyées sur les contributions de nombreux intervenants et intervenantes qui ont nourri nos réflexions. Par ailleurs, nous, les membres de la Commission, on a considéré que le principe de précaution s'imposait quant à de l'admissibilité de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont comme seul diagnostic un trouble mental. Les nombreux avis d'experts, les mémoires reçues, les témoignages émouvants entendus nous ont grandement guidés pendant les travaux de la Commission. Nous avons privilégié une approche de collaboration sans partisannerie, guidée par la dignité, l'autodétermination, mais aussi la protection des personnes les plus vulnérables. C'est ainsi qu'on a pu dégager un consensus sur des enjeux très délicats et complexes. Je tiens à remercier sincèrement à nouveau l'ensemble des membres de la Commission qui ont participé à cette démarche, mais aussi tous les gens qui sont venus témoigner, les organismes qui sont venus témoigner de leur vécu. Je tiens à vous remercier, Mme la ministre, d'avoir déposé le projet de loi ce matin et de reprendre le flambeau de ce projet de loi avec tellement de bienveillance. Je suis très honorée de pouvoir être à vos côtés et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le projet de loi des parlementaires, ce n'est pas le projet de loi du gouvernement, mais c'est bien le projet de loi des Québécoises et des Québécois. Merci, Mme la ministre. Merci. Merci beaucoup. Nous en sommes maintenant à la période de questions et nous allons commencer aujourd'hui avec Louis Lacroix de Cogéco. Bonjour, Mesdames. Sur les maladies mentales, j'essaie de comprendre pourquoi c'est comme si vous... On dirait que vous faites un statement pour dire que la maladie mentale n'est pas une maladie grave. Si vous ne vouliez pas que ce soit inclus dans les soins de fin de vie, vous n'avez juste à pas le mettre dans le projet de loi, mais là, on dirait que vous allez un rang plus loin en prenant la peine de dire que c'est exclu. Pourquoi? Bien, en fait, pourquoi on le mentionne clairement, c'est que ça a quand même été discuté, si je ne me trompe pas, lors de la commission spéciale sur les soins de fin de vie. Le trouble mental était à votre agenda. Et c'est pour ça qu'on prend la peine de mentionner qu'on ne le mettra pas. Je vais laisser Nancy, puis je vais vous revenir après pour préciser ma réponse. Si je peux me permettre. En fait, en enlevant la clause de vie de mort imminente, il faut venir encadrer les troubles mentaux. Sinon, on aura là une porte ouverte. Et les experts et les gens en commission sont venus nous dire que c'est difficile de dire que c'est irréversible. Donc, je pense que ce sujet-là, à lui seul, est très sensible. Et à cause qu'on a enlevé le soin de fin de vie, il faut venir encadrer le trouble mental. Peut-être que je peux préciser. On a clairement ressenti que le trouble mental et l'aide médicale à mourir ne fait pas consensus parmi les différents groupes d'experts. J'ai eu l'occasion de rencontrer des médecins. Et à mon avis, je n'ai pas eu de démonstration claire que ce sujet avait été discuté avec les usagers. Avec les proches. Et puis, rien n'empêche que la discussion pourra se faire éventuellement. L'idée n'est pas de retirer un droit. Je veux quand même être claire ici. Parce que si on va de l'avant avec le projet de loi et c'est ce que je souhaite, ce sera un droit de demander l'aide médicale à mourir en respectant tous les critères que j'ai énoncés. On ne veut pas retirer ce droit aux personnes ayant un trouble mental. Mais je pense que c'est vraiment important que le débat puisse se faire et qu'on puisse entendre aussi les principales personnes intéressées à ce niveau-là. Donc, des personnes qui ont un diagnostic de trouble mental. Et puis, ça nous semblait vraiment précipiter de faire ça aujourd'hui. Et je pense qu'il faut prendre le temps. C'est une question qui est extrêmement délicate. on l'a vu au niveau fédéral, ils l'ont intégré dans le code criminel. Ils ont mis la notion d'handicap et la notion de trouble mental. On n'était pas rendu là ici, au Québec. Justement, sur la notion de handicap neuromoteur grave, vous l'a réintroduisé. Avez-vous confiance que ça va être adopté ou c'est pour susciter un débat, justement, que vous leur amenez dans le projet de loi? Bien, c'est les deux. En fait, oui, j'ai confiance. Si on l'a mis là, c'est qu'on voit qu'il y a une évolution dans la société. On voit qu'il y a de plus... On est rendu là. Écoutez, on a de plus en plus de situations où des usagers, des personnes, des patients veulent avoir la conversation avec leur médecin, avec leur professionnel, avec leur proche et il y a de plus en plus de situations. Je ne veux pas revenir sur le détail de la situation de fin de vie de M. Truchon. Ça a été médiatisé. Mais je pense que c'est important, puis je nomme M. Truchon parce que ça a été médiatisé en tout respect, mais il y a d'autres situations cliniques de plus en plus. Je pense que c'est important qu'on puisse prendre le temps et c'est pour ça qu'on le met dans le projet de loi parce que, oui, on va prendre le temps d'examiner correctement la situation, d'entendre les experts, d'entendre, moi, je le dis toujours, d'entendre les personnes aussi. Et donc, c'est important de le mettre dans le projet de loi. Puis oui, je suis confiante qu'on est rendu à un autre niveau pour les personnes présentant un handicap neuromotaire, mais je veux quand même terminer ma phrase. là, c'est vraiment en fonction d'un handicap neuromotaire grave, irréversible, avec des souffrances physiques, psychologiques, non apaisantes. Prenons l'image de quelqu'un qui est prisonnier de son cas. C'est de ça qu'on parle. Alors, donc, c'est vraiment important et ces gens-là, on le sait, très souvent, ne sont pas dans une fin de vie imminente, c'est-à-dire ne décèderont pas dans les jours qui suivent, mais ils vivent avec des souffrances atroces, mais ils ont fait un parcours de vie. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la décision, la première décision de l'aide médicale à mourir, c'est la personne. C'est la personne qui fait ce cheminement-là et qui demande de l'aide, qui demande le soin. parce que vous le citez, a été obligé d'avoir recours au tribunal pour avoir son droit reconnu. Est-ce que ça ne démontre pas qu'il y a, en fait, qu'il y a un enjeu social de reconnaissance de ce droit-là à inclure dans une loi? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, c'est que dans la loi actuelle, il y avait le critère de fin de vie imminente. Et dans certaines situations, là, je ne vais pas revenir sur cette situation-là en particulier, mais on le voit qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas en fin de vie imminente. D'ailleurs, le jugement, Baudouin-Truchon-Glatu, a fait en sorte de retirer le critère de fin de vie de la loi actuelle. Alors là, dans le fond, ce qu'on vient faire, on va le retirer dans le cadre de ce projet de loi-là. Puis ça nous... donc... ça nous demande d'analyser ça d'une autre façon. Si on retire le critère de soins de fin de vie, il faut vraiment l'analyser dans un contexte. puis actuellement, juste pour faire figure, bien, les personnes qui ont un cancer, qui arrivent en fin de vie, peuvent demander l'aide médicale à mourir. Puis si ils répondent aux critères, après évaluation, ils vont l'avoir. Mais quelqu'un qui est dans des souffrances atroces, qui n'a pas un diagnostic de cancer, donc je le mentionne aujourd'hui, juste pour qu'on puisse bien comprendre, n'aurait pas le droit même de le demander, là, je veux dire. Et je pense que ça, c'est vraiment important qu'on puisse l'examiner. Moi, je suis confiante parce qu'il est... Ce que je suis confiante aujourd'hui, là, c'est qu'il est écrit noir sur blanc puis qu'on va pouvoir en discuter. Puis on va écouter. Marc-Cemdeny, TVA. Bonjour, madame. Justement, au point de vue fédéral, on aura poussé à l'an prochain la discussion ou l'adoption de la loi, mais craignez-vous pas justement qu'il y ait comme deux vitesses au pays et qu'on se retrouve devant les tribunaux qu'il y a des enjeux? Bien, il faut quand même se rappeler, là, qu'au Québec, on a été les premiers à adopter le projet de... la loi sur les soins de famille. C'est arrivé après que le fédéral est venu amener des modifications au code criminel. Mais on a quand même été les premiers à le faire. Puis on va continuer à faire les discussions correctement et de baliser ce soin et, je veux dire, on n'attendra pas que le fédéral puisse compléter ses discussions. De toute façon, là, je vais vous dire, quand on regarde un peu le fédéral, ce qu'ils ont écrit dans le code criminel, c'est la notion d'handicap. Handicap. Nous, on vient préciser. Ils ont parlé de troubles mentaux, mais là, ils l'ont repoussé. On ne sait pas quand. Alors, il faut qu'ils finissent leurs discussions. Puis on n'attendra pas à ce niveau-là. On va entreprendre nos discussions. Mais c'est quand même pour 2024, ça s'en vient vite. Puis la Cour suprême a reconnu... Il y a des médecins, le Collège des médecins reconnaît troubles mentaux, maladies. Pourquoi on ne le reconnaît pas? Bien, en fait, madame la ministre, si je peux me permettre, on l'a étudiée parce que c'est une recommandation aussi de la commission que de... d'aller vers le principe de précaution. Ce qu'on a entendu en commission nous demandait d'aller vers le principe de précaution et c'est ce qu'on a fait. Et là, bon, on l'a vu au fédéral, ils ont sur soi jusqu'en 2023, ils sont passés de 2023 à 2024. Donc, on verra leur posture en 2024. Mais nous, la commission, avons jugé que ce qu'on entendait, on devait encore se pencher là-dessus en tant que société parce que... Qu'est-ce qui accrochait? Bien, en fait, c'est l'irréversibilité. On a eu plein de témoignages et il n'y a pas consensus. Et on ne sentait pas le consensus sur cet aspect-là non plus. Donc, le projet de loi reflète ça présentement. Donc, on verra la posture qu'aura le fédéral en 2024. Et présentement, nous, Mme la ministre, avons jugé qu'on respectait le principe de précaution pour ce qui était des troubles mentaux. Oui, puis l'autre chose, revenons sur les critères de base. On l'a dit tantôt, le critère de fin de vie qui est dans la loi actuelle, ce critère-là est rendu inopérant avec le jugement notamment qui a eu lieu pour Baudouin-Gladu. Mais un critère important, c'est la maladie grave et incurable. Et quand on pose la question par rapport au trouble mental, certainement que c'est grave, mais est-ce que c'est incurable? Alors, donc, je pense que quand Nancy mentionne le principe de précaution, je pense que c'est vraiment important. Puis il faut prendre le temps de faire les discussions. Et le Collège des médecins, oui, se positionne. Puis il y a d'autres groupes aussi. OK? Alors, bien sûr qu'on travaille en étroite collaboration dans notre société avec les ordres professionnels, notamment le Collège des médecins. mais les autres ordres professionnels aussi. Ça fait qu'on veut entendre tout le monde et puis je pense que c'est ça qui est important. À mon avis, il aurait été vraiment prématuré de mettre la notion de trouble mental dans le projet de loi et de retarder, je dirais, l'adoption d'un projet de loi parce qu'on aurait eu pris... Il faut prendre le temps nécessaire. Ça prendra les mois nécessaires pour discuter du volet trouble mental puis un projet de loi, ça se réouvre. Ça se réouvre. Mais on n'est pas là aujourd'hui. Véronique Prince, Radio-Canada. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Corrigez-moi si je me trompe, je vais revenir sur les handicaps neuromoteurs. Une personne qui en souffre ne peut pas faire cependant une demande anticipée. Parce que, tu sais, vous avez dit tout à l'heure, si on est prisonnier de notre corps, bien, on peut vouloir faire la demande. Je veux dire, n'importe qui qui est dans la salle, si un jour se retrouve dans cette situation-là, vous voudriez peut-être demander le médical à mourir. Il n'y a pas possibilité de le faire de manière anticipée. Est-ce que vous pourriez vous pencher là-dessus? En fait, peut-être que vous faites référence à la directive médicale. En fait, aujourd'hui, prenons un exemple, je vais prendre un exemple de moi-même. j'ai un accident. Je me retrouve quadraplégique et je suis en réhabilitation, en réadaptation, puis bon, je passe à travers toutes ces étapes-là et je ne veux pas, puis disons, je suis quadraplégique, mais imaginons une atteinte générale du système nerveux central. OK? Donc, c'est grave, incurable, certainement, parce qu'il n'y a pas, rien actuellement qui est offert comme traitement pour renverser la situation des personnes qui ont des atteintes graves au niveau du système nerveux. Alors, est-ce que moi, aujourd'hui, je pourrais faire une demande? Non, je ne peux pas faire une demande. On parle de directive médicale. Je pourrais peut-être, je pourrais, pas peut-être, mais je pourrais, dans le fond, exprimer mes souhaits, mais ce n'est pas une demande médicale. Ce n'est pas une demande en vertu de la loi sur les soins de fin de vie de demande médicale anticipée. C'est une directive que je pourrais donner, de dire, bien moi, un jour, si ça m'arrive, la même chose, si j'ai un arrêt cardiaire, que je suis inconsciente, que m'arrive telle affaire, bien je ne veux pas avoir de respirateur, je ne veux pas de manœuvre. Bon, vous voyez un peu, là, ce n'est pas une demande, ça, ce n'est pas la demande anticipée. c'est plus une directive médicale. Je comprends. Merci. Quelqu'un qui a un trouble neurologique, il va rester apte jusqu'à la fin. Donc, on ne parle pas ici de consentement anticipé, mais il sera bien admissible en ayant tous les autres critères, et là, il faut que l'équipe de soins et, bon, le processus, il sera admissible sur l'autre base, là. mais on ne parle pas ici d'anticiper parce qu'il sera apte jusqu'à la fin. Je comprends. Puis, mon autre question, toujours en lien avec ce sujet-là, là, vous avez décidé de le ramener dans le projet de loi. Est-ce que c'est parce que vous vous aperceviez qu'il fallait faire une harmonisation avec la loi fédérale? Parce que les médecins, vous l'ont dit à plusieurs reprises que dans leur cabinet, ils ne savaient pas qu'il faut suivre la loi fédérale ou la loi provinciale à ce niveau-là. Puis, est-ce que vous avez entendu parler de patients qui allaient dans d'autres provinces? justement pour recevoir l'aide médicale? Oui. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a un souci d'harmoniser. Mais ce n'est pas le but ultime non plus. OK? Je veux quand même le mentionner. Bien oui, on veut éviter que nos médecins puis les professionnels puis les IPS, éventuellement, puissent travailler et travailler dans leur champ d'exercice en n'ayant pas toujours une menace d'être poursuivie. Ça, c'est clair qu'on veut harmoniser par rapport au code criminel. mais oui, la volonté d'harmoniser, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. Ça va permettre cela. Mais on veut quand même, à la lumière de ce qu'on a vécu depuis... Il faut quand même se rappeler que c'est depuis 2010 qu'on parle de mourir dans la dignité. Alors, depuis 2010, en 2015, il y a eu la loi et puis là, on est rendu en 2022. On a toute une historique au Québec. Il y a eu beaucoup de personnes avant nous qui ont porté le flambeau de ça. Puis, je pense que c'est... Puis, on le voit et tantôt, vous avez peut-être vu que j'ai eu une certaine émotion parce qu'on a tous des personnes ou des situations autour de nous, des personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Ça se fait actuellement, là. Et donc, je pense que c'est important qu'on puisse bien baliser les choses. Pour moi, la question de baliser... J'ai eu de l'émotion tantôt, mais au-delà des émotions, je pense que ce qui va être bien, bien important, c'est que ça soit très clair, qu'il y ait des règles de soins, qu'il y ait des procédures, des protocoles, vous savez, et tout ce qu'il faut, là. Et d'ailleurs, nous avons une commission sur les soins de fin de vie et c'est un mode d'elle par rapport à d'autres pays. On a vraiment Dr. Michel Bureau, qui est le président de la commission des soins de fin de vie, avec plus d'une dizaine d'experts, et toutes les situations de demandes d'aide médicale à mourir sont analysées par ce comité d'experts. Et j'ai d'ailleurs déposé en décembre dernier le rapport annuel sur la commission sur les soins de fin de vie qui doivent déposer à l'Assemblée nationale leur rapport annuel. Alors, on suit naturellement de façon périodique et donc, c'est vraiment avec eux et donc, on s'est doté d'une balise et d'un mécanisme qui est vraiment extrêmement important en termes de vigilance, d'examen des situations, de recommandations aussi. Geneviève Lajoie, le Journal de Québec. Bonjour. Vous avez parlé, je voudrais encore parler des handicaps. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, oui, je souhaite que ça soit adopté, je souhaite aussi qu'il y ait un débat, mais est-ce qu'on comprend donc que vous êtes ouverte aussi à peut-être ne pas aller jusque-là, c'est-à-dire parce que ça avait été retiré quand même du projet de loi au printemps dernier, donc est-ce que vous êtes quand même ouverte à ce que les oppositions disent non, par exemple, parce que ça avait été froidement accueilli le printemps dernier, est-ce que vous êtes donc ouverte à ce que ça soit retiré du projet de loi à nouveau? Mais c'est une excellente question. Je vous dirais que quand on dépose un projet de loi, on souhaite que le projet de loi soit adopté. Fait que c'est clair que ce que je souhaite c'est que les éléments qui sont là, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, ça a été examiné, ça a été débattu, il y a eu quand même une commission spéciale, puis on l'a oublié avec le temps, mais c'est quand même pendant plusieurs mois qu'ils ont travaillé plusieurs députés ensemble. Ils ont fait des recommandations, donc on récupère le travail qui a été fait, ça c'est important. Puis on va poursuivre aussi. Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, là, dans le fond, ce que je souhaite, c'est qu'on travaille ce dossier-là de façon transpartisane. C'est une décision que je ne veux pas porter uniquement sur mes épaules. Je suis responsable comme ministre de porter ce projet de loi, je vais le faire avec toute la rigueur, tout le professionnalisme, le professionnalisme, l'empathie, mais ce que je souhaite, c'est que le projet de loi passe, j'y crois, puisque je le dépose, mais on va travailler consciencieusement à tout le monde puis on va écouter ce que les gens ont à nous dire. Ce qui est différent avec la première mouture qu'on a eue, excusez, en mai dernier, c'est qu'il y aura des consultations parce que nous, en commission spéciale, il y a des gens qui venaient nous témoigner puis nous dire il faut ajouter l'handicap neuromoteur, il faut aller là. Par contre, ce n'était pas dans le mandat de notre commission. Nous, notre mandat, c'était est-ce qu'on y va pour la santé mentale, est-ce qu'on y va pour l'inaptitude? Donc, on n'en a pas débattu et on n'a pas eu de discussion, mais on le trouvait pertinent. Et lorsqu'il y a eu le dépôt du projet de loi, ce qu'il y a de différent dans cette mouture-là, c'est qu'on aura des consultations sur ce sujet-là et on pourra en discuter tout le monde ensemble. Donc, c'est ce qui nous fait croire que dans nos discussions, on le souhaite, Mme la ministre le souhaite aussi, qu'on puisse ajouter cet aspect. Nancy, je pense que à la dernière session, mon collègue Christian Dubé a déposé le projet de loi avec à peu près les mêmes éléments, à peu près les mêmes. Mais l'agenda législatif était extrêmement fourni et il manquait de temps pour faire une discussion. je dirais. Et puis c'est ça que je propose actuellement, c'est que là, on est dans un contexte différent puis on va prendre le temps de faire les discussions nécessaires. Merci. Je voudrais vous entendre sur l'élargissement aux enfants. Je ne sais pas s'il y en a été un peu question dans votre commission spéciale, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Il y a des pays qui réfléchissent déjà à ça. Donc, je voudrais vous entendre là-dessus. Actuellement, dans la loi, et notre intention n'est pas de le modifier, il faut que les personnes soient majeures et aptes à consentir aux soins. Donc, majeures. On ne l'a pas mis là parce que pour les enfants, c'est une autre approche de soins palliatifs. J'ai travaillé au cours de ma carrière au CHU Mère-Enfant Sainte-Justine et puis j'avais donc travaillé à organiser le premier congrès mondial de la francophonie au niveau des soins palliatifs pédiatriques. Puis, il y a un médecin qui m'avait dit « Vous savez, les enfants, ce ne sont pas des adultes en miniature. » Fait qu'il faut réfléchir les choses différemment quand on parle de soins palliatifs aux enfants. Alors, donc, et on n'a pas eu de demande, je dirais là, je ne sais pas si vous, je ne pense pas que vous l'avez examiné. En tout cas, ce n'est pas une recommandation, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas eu de demande. Je ne dis pas qu'éventuellement, il ne faudra pas le regarder. Mais je laisse le soin, en fait, aux pédiatres, aux équipes interdisciplinaires qui travaillent auprès des enfants de prendre les meilleures approches de fin de vie avec les enfants. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça passe par un projet de loi aujourd'hui. Donc, le Québec, il ne faut pas tout rendre le soin. Non. Florence Morin-Martin, le devoir. Oui, je me demandais dans le projet de loi, en fait, les maisons de soins palliatifs vont être obligées d'inclure ce soin-là. Qu'est-ce qu'on prévoit pour qu'ils le respectent, en fait? Bien, à partir du moment où on dit que c'est un soin, parce que, dans le fond, les maisons de soins palliatifs au Québec, ils font un excellent travail. Et puis, je pense qu'ils sont présents dans plusieurs villes, dans plusieurs communautés. Puis, depuis 2015, il y a eu, je dirais, une grande évolution de leur programme de soins. On a... Aujourd'hui, il y a près d'une dizaine de maisons de soins palliatifs qui n'offrent pas l'aide médicale à mourir. Ils sont plus dans une perspective de... d'un soudagement de la douleur, bien sûr, d'une approche globale et de sédation palliative continue. Et ils n'offrent pas l'ultime soin. C'est un soin de dernier recours. Je veux quand même le mentionner aussi, parce que... je veux pas banaliser. C'est quand même un geste important de faire ce soin. Et pour moi, c'est très clair. J'ai vu des situations, j'ai des gens qui m'ont appelé, des familles qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, qui voulaient aller en maison de soins palliatifs parce que l'environnement, parce que l'approche est bon, etc., mais qui voulaient être certains qu'en cours de route, si leur souffrance n'est pas apaisée, qu'ils pourraient demander l'aide médicale à mourir. Et dans certaines situations, ça leur a été refusé. il y a même des situations, comme je vous l'ai dit tantôt, des gens qui ont été mis dans des ambulances pour être amenés vers l'hôpital. Pour moi, ça, c'est inadmissible. Si elles sont récalcitrantes, est-ce que vous allez leur imposer des amendes ou comment ça va fonctionner? On est dans une loi qu'on va accompagner les gens pour qu'ils puissent développer leur expertise. mais c'est clair que pour moi, c'est une attente. Donc, ça, c'est vraiment important. Simon Bourassa, Nouveau. Bonjour, mesdames. J'aimerais clarifier la notion de tiers de confiance. Oui. Le rôle exactement du tiers de confiance, quel est-il, puis quel est l'encadrement que la loi apporte pour s'assurer que ce tiers-là est de confiance et reste de confiance aussi tout au long du processus? En fait, là, on rentre beaucoup, beaucoup dans le processus. Je vais répondre à votre question, mais de toute façon quand même assez large parce que là, il y a des balises et avec ça, il devrait y avoir des règles de soins pour expliquer vraiment le rôle des tiers de confiance. Mais en fait, quand une personne prend une décision comme ça par rapport à sa vie, c'est important qu'elle puisse le faire en toute connaissance de cause puis je vous dirais avec des gens de son entourage. Le tiers de confiance, c'est une personne, ça le dit, qui a la confiance de la personne qui est en processus pour demander l'aide médicale à mourir et ce tiers de confiance va avoir un rôle. Il va avoir un rôle au niveau de l'équipe de soins, un rôle d'accompagnement, de défense, d'une certaine façon, d'intérêt. Et le tiers de confiance, c'est vraiment, c'est pas nécessairement un proche, ça peut être, c'est pas nécessairement un membre de la famille. C'est une personne en qui on a confiance puis on a confiance qu'elle va défendre nos intérêts. Puis je pense que ça, c'est très important puis notamment dans un contexte, prenons l'exemple de la maladie d'Alzheimer où la personne signifie, tantôt je vous ai donné l'exemple, personne signifie que le jour où elle sera dans un déclin avancé, il faudra procéder à l'aide médicale à mourir. Mais le tiers de confiance arrive là en jeu, naturellement, avec l'équipe de soins. Et ça, ça sera, donc on aura l'occasion d'en discuter beaucoup, mais le rôle sera précisé naturellement. D'accord. Puis vous avez parlé tout à l'heure de ne pas banaliser cette démarche-là, ce soin-là. Il y avait des statistiques quand même assez surprenantes ce matin par rapport au nombre de demandes. Le Québec est une des législations où c'est permis où il y en a le plus. Bon, le terme est un peu bizarre, mais pourquoi, selon vous, c'est aussi populaire au Québec l'aide médicale à mourir? Ma compréhension, c'est que l'aide médicale à mourir au Québec, on l'a vraiment conçue dans une perspective de soins, de soins de fin de vie. On n'est pas dans le suicide assisté, loin de là, puis on est plus dans une perspective de soins. Puis je pense que cet élément-là fait en sorte, puis parce qu'on s'est donné des balises aussi, très importantes, c'est transparent, je vous disais tantôt, le rapport annuel déposé à l'Assemblée nationale, vous pouvez le consulter aussi, mais on s'est donné des balises, on est transparent, la qualité de vie est quelque chose d'extrêmement important, le fait de ne pas vivre dans des souffrances physiques et psychologiques qui ne sont pas apaisantes. Je pense que ça fait une différence et que les gens disent, bien, moi, puis je le répète, c'est un soin ultime, c'est pas un soin de premier recours, c'est le soin ultime, puis on parle, je le rappelle, des critères, maladies graves et incurables, puis on ajoute l'handicap neuromoteur, on précise aussi par rapport à ce qui est écrit au fédéral. Donc, on vient vraiment circonscrire, je pense que la notion de mourir dans la dignité est quelque chose d'extrêmement important. Plusieurs personnes nous disent, bien, j'ai vu ma mère, mon père dans cette situation-là, puis je veux pas être comme ça, je veux pas. Ça, pour moi, c'est mourir dans la dignité aussi, puis je pense qu'il y a du travail qui est fait au Québec depuis. On a pris le temps de faire les choses correctement. Ça commençait en 2010, là, la discussion autour de ça. Puis c'est en 2015 qu'il y a eu... La pensée des gens a évolué. La société, il y a des gens qui sont venus nous dire en commission spéciale qu'ils étaient contre en 2010, puis là, ils sont venus témoigner pour. Donc, on le voit en général que ça fait partie maintenant d'un soin. Fanny Lévesque, la presse. Oui, bonjour à vous deux. Je voudrais savoir si vous avez quand même l'intention de définir handicap, le neuromoteur, parce que ça peut parfois ne pas être une maladie, un état. Qui va déterminer que la souffrance est grave? Donc, est-ce que vous avez cette intention-là de le bien... En fait, bien le définir, évidemment, mais de le lister de façon précise? Oui, mais aujourd'hui, je ne peux pas en faire une liste. Ce serait très malhabile de ma part de faire ça, là. mais durant les consultations, on va voir avec... Mais je dirais, avec les usagers, je reviens toujours à ça, parce que c'est important de connaître l'histoire de la personne aussi. Puis n'oublions pas une chose, c'est la personne qui va le demander. Donc, ça, c'est important. Puis après ça, il y a la question de la science. On va vraiment le discuter, l'examiner aussi avec les experts. Mais oui, je pense que ça devra être balisé davantage. Je voudrais vous entendre. On voyait ce matin qu'il y a beaucoup de femmes migrantes qui arrivent au Québec puis qu'elles veulent qu'elles sont enceintes ou qu'elles tombent enceintes par la suite. Est-ce que le Québec devrait en faire plus pour offrir une couverture ou des soins à ces femmes-là? Bien, je pense que le Québec fait déjà beaucoup. On reçoit beaucoup de personnes, entre autres, du chemin Roxane. Et le Québec fait énormément pour les accompagner. si je regarde au niveau de nos professionnels de la santé et les médecins, ce sont des gens de cœur qui n'abandonnent pas les personnes. J'étais surprise moi-même ce matin de voir un millier de femmes enceintes. Je pense qu'il faut examiner ces situations-là. Mais la question, je pense que les valeurs qu'on partage au Québec, elles sont importantes. Puis on ne veut pas abandonner les gens. Mais je pense que le Québec fait énormément actuellement pour les personnes qui arrivent par centaines par jour. Est-ce que leurs soins devraient être couverts par la RAMQ? Mais je vous dirais les soins d'urgence, certainement. C'est ce qui est fait aussi. Et par rapport à d'autres conditions cliniques, je pense qu'il y a lieu de réexaminer ça, bien sûr. Alexandre Duval, Radio-Canada. Bonjour, mesdames. Peut-être une petite précision pour ce qui est, par exemple, d'une condition comme la sclérose en plaque qui peut mener à une dégradation des capacités cognitives. est-ce que les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là, de cette condition-là, pourraient dès aujourd'hui faire, bien dès aujourd'hui de l'adoption du projet de loi, faire une demande anticipée? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui à votre question. J'anticipais d'avoir une question avec un diagnostic, parce que je ne voudrais pas laisser le message que les personnes avec tel diagnostic, oui et non, on va faire la discussion. Puis c'est des critères. que je reviens toujours, donc, maladie grave qui est vraiment incurable, avec des souffrances importantes. Donc, si certaines personnes ont ces manifestations-là, bien, la réponse est oui, ils pourraient éventuellement recevoir l'aide médicale à mourir, en autant de répondre à tous les critères. Mais je ne veux pas identifier, je ne voudrais pas créer de préjudice puis identifier des diagnostics, puis parce que même un diagnostic, je vous dirais même un diagnostic, ce qui va être le plus important, c'est l'évaluation qu'on va faire avec l'équipe interdisciplinaire. Chaque situation est unique. Chaque situation est unique. On ne peut pas généraliser, mais certainement qu'on va baliser, mais on ne peut pas généraliser. C'est vraiment trop tôt pour moi d'avancer aujourd'hui. Je fais référence aussi au fait que vous avez lu l'ouvrage de Sandra de Montigny. Vous avez fait un tweet là-dessus cette semaine. On est devant un cas, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes en mesure de le dire, mais on est devant un cas de personne qui pourrait demander l'aide médicale, la mourir de manière anticipée, n'est-ce pas? J'ai donné l'exemple tantôt, je l'ai donné par rapport à moi-même, Alzheimer. Mme de Montigny, son histoire, c'est aussi autour de ça. Alors, je ne veux pas y prêter des intentions, mais elle fait des interventions actuellement dans ce sens-là pour mobiliser les personnes par rapport à sa propre histoire, à son propre positionnement par rapport à ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui fait une très grande réflexion par rapport à ce qu'elle vit avec le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Puis rapidement, sur la santé mentale, je comprends que le fédéral repousse à 2024. Ça, tout le monde l'a bien compris, mais le fait est que normalement, ça devait être accessible à partir du mois prochain au niveau fédéral. Là, on repousse à l'an prochain. L'an prochain, étant donné que la question n'aura visiblement pas été tranchée au Québec, est-ce que vous pouvez écarter que des gens atteints de troubles de santé mentale n'iront pas dans d'autres provinces pour obtenir l'aide médicale à mourir? Bien, la première réponse que je vous ferai, c'est est-ce qu'en 2024, le fédéral sera rendu là? Ça, c'est la première question parce qu'ils avaient quand même indiqué que ça devait être en application en 2023. Ils ont repoussé. Alors, on va suivre l'évolution des travaux. Et je vous dirais aussi que concernant le trouble mental, il faudra parler avec certains médecins au Québec. certains suivent l'évolution des travaux naturellement au niveau fédéral. Mais il n'y a pas en tout cas ma connaissance de comités particuliers annoncés sur le trouble mental. Alors, on va suivre l'évolution puis nos médecins habituellement participent aux différents forums. On suivra, on verra quand on sera rendu là. Mais pour le moment, là, ils ont repoussé. Ça, c'est quand même un signal important. nous allons maintenant passer aux questions des collègues anglophones. Et on débute aujourd'hui avec Franck Amignac de CBC. Good afternoon. I want to touch a bit on the section on palliative care, care homes. Why was it so important to specify this in the bill and how much of an issue is it right now in terms of palliative care homes not offering the service? Okay. So, good afternoon. I'm very sorry for my English. I will read my paper. Okay. So, I'm very proud of the bill introduced today. This is a bill important for the society to introduce the expansion of medical assistance in dying, to improve access to end-of-life care and to add new rigorous standards. We follow up on a large majority of the recommendations of the Special Commission on the evolution of the law concerning end-of-life care. The new bill takes up most of the PL 38 proposed in May 2022 and included the discussions and work carried out by colleagues in the spring of 2022. This is a long awaited bill. I will put all my heart into it until it's adopted. With the issue of medical assistance in dying, we live, we have never been partisan. We won't start doing that today. I wish to offer my most sincere cooperation to all political parties in the study of this bill. Est-ce que d'autres collègues en prenant des questions, est-ce que vous pouvez répondre en anglais ou en français peut-être? répondre en français. Oui, vous pouvez poser vos questions et la ministre va répondre en français si c'est possible pour vous. Franca? Je pense que tout est répondu déjà. Parfait. Gloria Henriquez, Global. I just want to try, you know, and you can speak from your heart because I saw that it was a very important issue for you. Why does it make you so emotional when you speak about, you know, you spoke about people who had to be hauled in ambulances when they were very sick and it just seemed very touching to you? Why is it so touching to you? OK. Je vais répondre en français parce que je vais améliorer mon anglais au fil des quatre prochaines années, mais avec l'émotion, c'est encore plus difficile de parler anglais. En fait, on a tous des situations dans nos vies personnelles de gens qu'on aime, qu'on connaît, qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Puis on a des personnes dans nos vies qui sont malades actuellement. C'est certain que ça vient nous chercher personnellement. j'ai eu l'occasion de parler de ces situations-là avec différents collègues à l'Assemblée nationale puis les députés de notre parti et puis chacun a une histoire autour de ça. Que ce soit une grand-maman, une mère, un père, des belles puis des mauvaises histoires aussi. Ça fait que j'ai moi-même personnellement des histoires autour de ça tout près de moi. Et puis ça remonte quand on parle de ça. J'ai une autre question en anglais. Ottawa dit que les personnes mineures devraient... Le Parlement... Le comité parlementaire à Ottawa a dit que les mineures devraient être éligibles pour l'aide médicale à mourir. Ici, au Québec, c'est un non? En fait, le rapport final du comité parlementaire va recommander, d'ailleurs, c'est sorti, je pense, aujourd'hui, c'est hier, va recommander à la Chambre de commune de permettre la demande anticipée. Ça, je veux juste quand même le mentionner parce qu'actuellement, là, c'était pas prévu au fédéral. Donc, le comité parlementaire en question va faire cette recommandation-là. par rapport aussi aux jeunes. Mais, comme je vous dis, là, c'est... Ils ont une approche différente au niveau fédéral de travailler les soins de fin de vie. Et puis, tant mieux, là, pour la demande anticipée parce que nous, on sait ce qu'on veut faire au niveau provincial dans notre projet de loi. mais pour les jeunes, il n'y a pas été... Ça n'a pas été discuté dans la commission des soins de fin de vie pour lesquelles on a déjà, nous, eu beaucoup de discussions sur les soins de fin de vie. Et je vais lire leur rapport attentivement, mais ce n'est pas dans notre projet de loi. Est-ce qu'il y a d'autres questions en anglais? Non? Merci, c'est ce qui m'a fait au ventre. Merci, merci beaucoup.